L'art de la joie, c'est une quête. Est-ce qu'on arrive à l'atteindre, à l'apercevoir à des moments peut-être ? C'est peut-être fugace plus ou moins, ça dépend. Mais surtout, ça parle de liberté. Et ça parle de l'endroit intime d'une femme. Et on a très peu aujourd'hui de littérature, en tout cas moi je ne connais pas beaucoup de littérature, qui va à cet endroit-là de l'intimité de la femme avec une héroïne. Et dans un texte qui n'est pas moral. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune morale dans ce texte. Et ça fait du bien, parce qu'on arrive à toucher du doigt la complexité de l'être humain. Tout ce qui est justement bon ou mauvais, ou sans jugement, on ne sait pas. Ça nous questionne, et c'est pour ça qu'elle nous déplace, parce qu'on peut se reconnaître à plein d'endroits. Et souvent, ce rapport très fort avec ce livre, j'ignore en quoi c'est important pour telle ou telle personne. Je sais pourquoi ça l'est pour moi. Et je pense que ça l'est pour des raisons extrêmement diverses, en réalité. C'est-à-dire que ce roman retrace la vie d'une femme dans une fresque historique. Donc il y a le XXe siècle en toile de fond, mais la toile de fond, elle vient parfois un peu devant, avec les épidémies, avec les guerres, avec tout ce que la Sicile traverse. Ce qui est hyper beau avec la Sicile, c'est que c'est aussi un personnage à part entière. Il y a plus de spectatrices que de spectateurs en règle générale. Je pense que c'est un roman important pour les femmes, mais encore peut-être plus pour les hommes, finalement, pour qu'on puisse peut-être rentrer en communication. et j'ai l'impression que c'est un roman qui réconcilie beaucoup de choses et qui sort du conflit. Et ça, ça fait du bien.